Aujourd'hui dans les tutos de la JL, nous allons étudier les interventions illégales sur le ballon lors d'un tir. Alors, accrochez-vous ! Pour cela, il nous faut un panier, un défenseur, un attaquant et un ballon. C'est incroyable ce que tu arrives à faire avec un ballon ! Lors d'un shoot, on distingue deux phases. La phase ascendante, le ballon monte. Et la phase descendante, il descend. Le défenseur peut contrer le ballon durant la phase ascendante. Ouais, joli contre ! Cependant, il ne peut pas contrer un ballon au-dessus de l'anneau et en phase descendante. C'est une action illégale, le panier est alors automatiquement accordé. Maintenant, en vitesse réelle. Oui, Youssou, joli contre ! On voit bien le ballon qui monte. En même temps, c'est facile quand on mesure plus de 2 mètres. Il est également interdit de contrer le ballon une fois qu'il a touché le panneau. De taper le panneau ou le cercle quand le ballon est en contact avec. De crier sur un joueur pour perturber son tir. De piétiner lourdement le parquet pour l'effrayer. De s'accrocher au panier de manière à empêcher le ballon de pénétrer. Non, mais là, c'est clair, on ne peut pas faire ça. Bien entendu, il est interdit de passer son bras à travers le panier. Mais la tête également. Enfin, n'importe quelle partie du corps. Il est interdit de toucher le matériel durant un tir, c'est tout. Par contre, il est possible d'intervenir sur le ballon une fois qu'il a rebondi sur le cercle. En prenant le rebond ou en nettoyant le cercle. Ben, c'est une image. Une métaphore. Vous êtes un peu premier degré à la VL. Je dirais même un peu taquin avec moi. Les règles du basket, c'est sérieux. Alors révisez bien. A l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada